A la fin de sa thèse, Lettres et le code, il y a plein de sites d'écrivains, mais dans lesquels il ne fait pas référence dans l'œuvre, mais il a un paquet d'écrivains, Piaget, Vallon, etc., qu'il cite à la fin de son bouquin, mais qu'il n'y a pas de référence dans le texte, spécialement à ces œuvres-là. Donc il les a mis, sans doute il les a lues, mais comment il les a utilisées après, après coup il a mis cette bibliographie à la fin. Il n'avait pas ce souci-là. Pour le capitalisme et la séduction, je pense que ce n'est pas gênant du tout. Moi, il faut voir à quoi ça sert. L'efficacité, est-ce que pour démonter une idéologie, est-ce qu'il y parvient ? Est-ce qu'il parvient à démonter l'idéologie de la libérale-libertaire ? Est-ce qu'il parvient à démonter l'idéologie post-moderniste type Deleuze, Foucault et compagnie ? Est-ce qu'il arrive à démonter avec quelques trucs assez rudimentaires ? Certes, mais bien frappés, Husserl, Heidegger, il y arrive. Donc je pense qu'avec ça, tu as une grille de lecture qui permet de pouvoir intégrer tous ces phénomènes-là dans lesquels, bien souvent, tu as pu, parce que si tu as le nez sur le guidon, effectivement, bien souvent, les gens ont lu, plusieurs personnes me disaient qu'ils avaient lu Foucault, Deleuze avant, mais que ça leur paraissait bizarre, ils ne comprenaient pas, et puis ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et finalement, à la lecture de Foucault, ils ont compris finalement ce pourquoi ça leur paraissait ne pas aller. Mais donc, moi, je crois qu'il a son utilité en tant que déconstructeur, et pour le coup, vraiment déconstructeur, pas à la Derrida, de déconstruire l'idéologie du moment, et plus encore. Donc, moi, je pense que, en tout cas, du point de vue de l'efficacité, son travail est efficace. Alors, s'il avait donné des références universitaires, pourquoi pas ? Mais enfin, bon, est-ce qu'il en avait le temps ? Est-ce que... Comme je te dis, c'est plutôt un penseur à la herse, quoi. Donc, effectivement, s'il balaye large, il ne peut pas non plus aller très profondément, aller chercher toutes les références dans tous les trucs, etc. Il avait un projet, quand même, qui était immense, quoi. Parce qu'il part de... Là, il fait toute l'ontologie, en gros, de l'humanité. Dans la production de l'individu, c'est toute l'ontogenèse de l'embryon au machin. Après, il y a toute l'histoire aussi du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Puis après, toute l'histoire de toute l'imposture, finalement, capitaliste d'après la guerre jusqu'à aujourd'hui. Il balaye très large. S'il avait fallu qu'il fasse... Il donne des références à tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas 10 vies qu'il aurait fallu. Ce n'est pas 10 vies, c'est 10 vies, quoi, qu'il aurait fallu. Je pense qu'il était... Il a fait... Il voulait... Je pense qu'il pensait qu'il y avait fort à faire et qu'il l'a fait à sa manière, le plus rapidement possible. Mais il ne s'est pas, effectivement, embarrassé de... De comment... De références, de travail dans les archives, etc., etc. C'est pour ça qu'on a du mal à... Moi, je n'ai pas lu du tout les références philosophiques. Donc, Hegel, je n'ai jamais lu... Oui, mais on est tous autodidactes, plus ou moins. C'est ça, donc... Mais je trouve que ce n'est pas très gênant, si tu veux, dans la mesure où... Alors, pour Hegel, c'est peut-être un peu le cas limite, quoi. Mais pour d'autres philosophes, je pense qu'on peut quand même, selon ce que lui amène comme élément... C'est pour ça que... Enfin, c'était la discussion à la première séance. Est-ce qu'on a besoin de lire Husserl pour lire le livre 1 du... De comment... Des chemins d'Apraxis ? Oui, mais du coup, c'était une entrée... Après, une autre... C'était depuis cette classe-là que j'irais peut-être ouvrir à Heidegger ou à Heidegger ou à Heidegger ou à Heidegger. Ah oui, depuis si tu... Ah oui, oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est qu'après, il y a des choses, quand même, qui me questionnent. Oui, oui, oui. Je ne vois pas comme un centre, mais j'ai d'autres appuis ailleurs. Oui, oui. Peut-être qu'on a l'occasion de revoir ça, mais... Du coup... Ça, ça, ça... Des gratines, des choses, j'ai envie de vérifier. Ah oui, oui, tout à fait. Ben, effectivement, là, c'est effectivement quand tu... On peut toujours aller vérifier. Bon, c'est vrai que c'est quand même... Ça prend du temps. Oui. Mais, donc, c'est pour ça que la dernière fois, pour aller plus vite, je disais, « Allez-y, avec Tran Ductao pour Husserl, bon, déjà, vous verrez en quoi un marxiste le critique, quoi. » Est-ce qu'il peut être... Bon, c'est vrai, mais est-ce que si on veut étudier Copernic et puis Galilée, est-ce qu'il faut se taper tout le système de Ptolémée avant pour penser, pouvoir aller... Comment comprendre Copernic ou Galilée, quoi, ou Kepler, ou les autres, quoi. Ou est-ce qu'il suffit que de voir ce que Copernic disait de Ptolémée ? Bon, ben voilà, là, il s'est planté parce que, etc. Est-ce que c'est nécessaire d'aller refaire le tour, si tu veux, de l'ensemble, quoi. Ça dépend, si on a du temps, oui.